On va peut-être baisser un peu. T'as fait l'EVG après ton mariage. J'suis vachement contre les codes et tout. J'suis un peu à l'encontre de tous les mœurs. Ouais non j'ai euh... J'ai juste fait un week-end avec des potes en vrai. J'ai fait un week-end avec des potes et c'était super sympa. C'était super sympa. Mais j'ai plein de trucs à vous dire putain. On s'est vu la semaine dernière dans la fois qu'on s'est vu. C'était pour pop-corn en public. Hé. Attendez hop. On s'est pas vu depuis... Depuis une semaine. Donc euh... Donc bon je m'appelle Thierry Pou. Merci pour les 58 mois. Malade plus ventileux. Ventileux audacieux. Bah je suis euh... Je suis un peu sur tout. Si tu veux euh... Je suis un peu dans tous les bails. Non mais c'est vrai que du coup bah du coup j'ai live j'ai live lundi soir après le match. Donc c'était très vite fait. On avait fait un petit réact mais qui était bien sympa. Euh... Mardi. Mardi dans pop-corn en public. C'était quand même pour revenir un peu. Parce que c'est vrai que ça fait euh... Ça fait une semaine. À l'échelle d'internet on dirait que c'était il y a 8 mois. Mais c'était quand même super sympa putain. C'était quand même euh... C'était quand même quelque chose. J'avoue que... Parce que bon... Faire une salle avec 2000 personnes. C'est des trucs où on a l'occasion de le faire euh... Plusieurs fois dans nos vies maintenant. En tant que créateur de contenu. Mais ça reste quand même toujours quelque chose. Moi je vous dis ça reste quand même euh... Ça reste quand même tout un petit truc euh... Plutôt euh... Plutôt très sympa quand même hein. On s'est régalé dans le quorum. En vrai y'avait une ambiance de fou. C'est toujours difficile à retranscrire euh... Bon on entend quand même bien. Tout le monde ! Comment ça va Montpellier ? Ah c'est vrai que c'est toujours difficile de... Alors que là ! Là est-ce que je retranscris pas bien ? Là est-ce qu'on est pas directe... Oula ! Directement ! Est-ce qu'on est pas directement au cœur du cul euh... Du camion de police là. Là on y est quoi tu vois. Non non mais honnêtement euh... C'était vraiment euh... Oh la salle elle était magnifique quand même. C'était quand même euh... C'était quand même magistral. J'ai pas encore vu la rediff. Non non mais on va pas tout se faire. Mais c'est vrai que c'était quand même euh... J'étais jamais allé. C'était le délire opéra. Ou euh... Putain ça te met euh... Ça te met quand même une claque hein. Ça te met quand même une claque. C'est si direct dans l'ambiance. Boum ! Là on est dedans quoi. En vrai le public avait l'air très chaud. Les gens étaient à fond. Il faisait chaud en plus à chaque fois. Putain je fais des events en public. On se retrouve, il fait 45 degrés. Là on va arriver hein. J'ai un vieux ventilo. Demain y'a en cuisine avec Carlito. Je peux vous dire qu'on le sent que déjà on va se retrouver euh... On va se retrouver sous 45 degrés chez moi. La classique. Le plaisir. Le lieu de ma remise de diplôme. Les éventails ont carré. Non mais j'étais bien content. J'étais bien content de finir la saison de Popcorn là-dessus. C'était vraiment cool. Euh... Super soirée. J'ai gagné une PS5. Merci encore Domingo et merci KitKat. Mais non. Tu es euh... Arnaud. Qui a gagné euh... La minute de la mort. Le jeu qu'on faisait avec KitKat. C'est Arnaud. Dis moi que c'est Arnaud. Si c'est pas Arnaud. Parce que tout le long j'étais en mode est-ce que c'est Arnaud, c'est pas Arnaud. J'hésitais mais je crois... Arthur. Ça pouvait être un peu technique. Deux heures, vous répondez. On diminue à zéro. On a de gros fort. On s'est dit qu'on a... Attention putain c'est... Ils sont... Si je peux me permettre super âge. 28 ans. Ah on m'a dit la ligne bleue, je suis sur la ligne bleue. Sur les petites marques. Margot t'as quel âge ? 28 ans. Margot 28 ans. Et Arthur en face ? Arthur. Arthur, Arthur, Arnaud, Arthur. En même temps bon on commence vraiment dans... Voilà dans la... Même état d'esprit. Même état d'esprit on est euh... Non mais souvenir... Parfois me souvenir dix minutes d'un prénom c'est dur. Alors me souvenir... Une semaine d'un prénom. Non mais en tout cas euh... La barre a décidé ce sera Arnaud. Bah non mais mon cher Arthur, félicitations. Parce que quand tu fais des jeux comme ça... En fait on a fait monter deux personnes. Euh... On a fait monter deux personnes du public. Pour jouer sur une petite minute de la mort. Donc question de culture G. Euh... Et s'affronter en 1v1. Et c'est KitKat qui régalait. Qui a offert ce petit break. Euh... Et du coup euh... Du coup faut être solide quand même. Parce que devant... Devant 2000 personnes. Tu sais que t'es en stream. Tu peux vite te ridiculiser et tout. Ils étaient vraiment bons. T'as vu ton imitation par Grimm à Zen. C'était beaucoup trop drôle. Ah c'était très très bon. Le boss. Merci le boss. Grimm il me fume. C'était bien. J'ai regardé pas mal d'extraits là. De leur dernière de Zen. C'était vraiment pas mal. Et euh... Enfin de leur dernière. Et c'est vraiment la dernière. De ce qu'ils ont teasé. Mais euh... Mon rêve qui l'a appelé Arnaud pendant l'émission. Non mais j'ai hésité. J'ai hésité. Mais du coup bah non mais euh... Bah si t'as reçu la PS5 c'est trop cool. Le but était de pouvoir vous faire croquer. Le but était justement de... De pouvoir finir un peu la saison en beauté. Avec un beau casting. Et en même temps en public. J'avoue que j'aime trop... J'aime trop pouvoir le faire en public. Je pense que 2000 personnes c'est vraiment le... Enfin pas le max du max. Mais Popcorn. Tu vois c'est un peu un petit... C'est un mélange de petits podcasts. Et en même temps on fait quand même d'autres trucs. Mais... Tu vois euh... Avoir plus de 2000 personnes euh... Il a toujours pas reçu de mail. Il vient de dire. Ah ouais ! Ah bah ça c'est... Ça je peux te dire qu'il y a Matt qui est dans le chat en fait. En l'occurrence ça va pas être Matt. Ça va être Max qui va te contacter. J'ai pas reçu encore MDR. Aïe aïe aïe. Bah tu vas te faire contacter dès maintenant. Comme ça. Comme ça directement. My bad. Tu vois y'a Winston qui va te... Qui est là. Qui va te contacter. Mais t'inquiète. On est sur le coup. Putain y'a toute l'équipe qui est là. Et euh... Non et c'est vrai que euh... J'en profite au passage pour les remercier à nouveau. Et en vrai ils ont carré parce que... On les avait mis à chaque fois quand on a des marques avec qui on bosse et tout. Bah tu vois on essaie de les intégrer intelligemment. Donc là c'était trop cool parce que... On a fait un petit jeu où on fait monter deux personnes du public. On régale les gens de... Bah de... De petits... Justement de petits cadeaux. Donc des KitKat Bolch etc. Putain le moteur. Yamaha ? Ah Yamaha 72X. Je le reconnais. Progressif comme ça ça... Y'a pas d'erreur. Et euh... Et du coup euh... Et du coup bah c'est vrai que... C'est quand même tout un truc. Parce qu'on déplace beaucoup beaucoup de gens pour pouvoir faire une prod comme ça. Et en vrai KitKat a bien régalé eux. Ils ont tout un truc vous savez euh... Euh... Take a break à The KitKat quoi. En gros. Et euh... Et ils sont grave dans ce délire de faire des petites... Des petites poses et tout. Nous en plus. Derrière ça a enchaîné avec un petit break. Après Montpellier. On a amené toutes les équipes dans le sud. On a fait une sorte de séminaire. Sommes nous pas la Startup Nation. C'est petit séminaire. On a ramené tout le monde pour voir toutes les équipes avec qui on bosse. Popprod Webédia et tout. Justement bah déjà pour voir Popcorn en public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent sur l'émission. Ils sont quand même contents de pouvoir y assister. Voir les coulisses et tout. Et euh... Et derrière on a pris un énorme... Une énorme villa un peu euh... À côté de Pic Saint-Loup. Je sais pas si vous voyez. Là où ils font le vin et tout. Et euh... Et en vrai c'était... C'était vraiment trop bien. De pouvoir réunir un peu les équipes avec qui ça bosse toute l'année quoi. C'est vrai que comme il y a eu un gros enchaînement en plus. Gros gros enchaînement avec tous les gros lives et tout. J'avoue que ça a fait du bien quoi. Pourquoi y'a pas de direct ce soir ? De direct là je suis en live hein mon ref. Là on est toi, moi, plein d'autres gens. Vous avez pas eu trop chaud ? Ça va en vrai. Petit éventail, ça a carré du coup. Gros KitKat sur l'éventail. On les a mis bien les frérots. Farajou, merci pour le prime. Euh... Y'a du vin partout en France. Ouais mais le Pic Saint-Loup c'est vraiment à l'endroit du coup du Pic Saint-Loup. Tu vois. Donc euh... C'est en live là, on est en live. On est en live. Le match a été difficile. Euh... Le gars il a cru que c'était un rediff. J'ai pas eu d'éventail. Aïe aïe aïe. Ah ça a été pris d'assaut. Ça a été pris d'assaut. Directos. Mais non du coup euh... Du coup c'était trop bien. C'est vrai que ça faisait quelques temps que j'avais pas pris quelques petits jours. Donc y'a eu ça. Euh... Ça va à Montpellier, etc. Légende. Il a fait que flotter. Plaisir. Deux jours dans le sud. Un jour entier euh... Un jour entier mort. T'étais un peu stressé, t'as la veine du front qui sort quand tu stresses. Oh putain attends ça me fait de là hein. Attends quelle veine du front. Parce que là j'ai une gigaride. Très très bien. Mais ça c'est euh... Ça c'est quotidien. Juste comme tu le voulais. Et voilà. Effectivement. Dommage. Laquelle ? La grosse veine du coach. C'est euh... La chaleur la veine. Il a fait beau que pour Popcorn. Le moment où on devait profiter piscine et tout. Flotte. La veille. Dans le quorum. 40 degrés. Éventail. Pas le choix. Régal. Mais non non honnêtement. Honnêtement c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et ouais comme je disais ça... On a permis de faire une petite pause après. Y'a eu ça. Y'a eu l'EVG après. Putain je reviens. En vrai je suis revenu hier après même de l'EVG. C'était trop bien mon EVG. Pour le coup c'était vraiment trop bien. C'était organisé euh... J'ai partagé un petit Beryl ou autre. Mais j'avoue que j'étais... J'étais plus en mode un peu... Un peu déconnexion. A la base je savais pas trop où je pars. Où j'en allais partir etc. Ou finalement un pote a spoil. Trois jours avant. Euh... EVG c'est enterrement de vie de garçon. Généralement c'est un truc qui se fait avant le mariage. Ou genre tu passes un moment avec tes potes. Ou euh... En fait c'est un peu en fonction. Le cliché dans les films c'est de faire que des trucs un peu en mode interdit. Oh là là et tout. Euh... Moi j'avoue que bah mes potes me connaissent tu vois. Et j'étais en mode euh... Je veux... Idéalement du soleil. Des activités. Faire du sport. M'amuser. Et euh... De la coquée des putes. Certains pouvaient euh... Pouvaient le... Pouvaient le dire comme ça. Mais euh... Mais en pratique c'est faire la fête entre amis. C'est ça. Ah. Ça j'ai pas le moteur ça. J'ai pas le moteur mais un tout nouveau gyro qui a été mis sur les dernières versions du camion. Ouais. Intéressant. Euh... Intéressant, intéressant. Et euh... Et du coup euh... J'ai découvert la baraque. Ah mais je crois que j'ai... Attendez je crois que j'ai la... J'ai peut-être la vidéo en plus. Parce que du coup euh... Des gens que vous connaissez je suis parti avec Clémane. Je suis parti avec Zary. Je suis parti avec Gigi. Je suis parti avec Twix. Je suis parti avec euh... Bah Romain aussi dans le chat. Si jamais. Et euh... Non il est pas là en plus l'insta. Et euh... Que vous avez peut-être déjà vu. Le Kingos. Peut-être avec qui j'ai déjà joué. Que vous connaissez. Qui est un... Qui est mon témoin et... Et meilleur pote. Et euh... Et euh... Et un dernier que vous connaissez pas. Que vous connaissez pas. Et honnêtement. Mon prix euh... Je sais pas si ça vaut le coup de remonter. Ah si quand même peut-être. Je suis parti en mission. J'aurais pu le faire avant ça ce truc. Oh y'avait un chien. En fait non mais faut que je raconte. Ils ont loué une baraque. C'était un airbnb. Dans la baraque. Y'avait piscine. Y'avait terrain de paddle. Y'avait un endroit pour faire du basket. Et y'avait genre comme un five. Dans la baraque. C'était incroyable. J'ai vécu le meilleur moment de ma vie. Que des activités de partout. Ça a ramené un spike ball. C'était du jeu dans tous les sens. C'était genre euh... Un terrain de paddle frère construit. C'était genre euh... Un terrain de paddle perso. C'était fou. En vrai c'est une villa ou un manoir. C'était gigantesque. C'était à côté de Marrakech. C'était à côté de Marrakech. Et euh... Et honnêtement c'était euh... Oh c'était fou hein. T'as réussi à rien de casser. Alors. Pour le coup je me suis rien pété. Mais deuxième jour. Depuis le deuxième jour. A faune. J'arrive. On arrive le vendredi soir et tout. Je découvre la baraque. Trop bien. Tout est incroyable etc. Je suis en mode putain. On m'avait spoil que j'étais Marrakech. Mais ensuite euh... Surpris de... J'avais rien quoi. Tu sais de ce qui était et tout. Et euh... Je me réveille le matin. Plus de voix. On va bouffer et tout. Genre euh... Au souk de Marrakech. Juste en mode fièvre. En mode ça y est. Je suis... Je suis covidé. C'était un petit plaisir. Mais bon malgré tout j'ai quand même... J'ai quand même pu m'éclater. Et ça a fait euh... La clim qui a tué ta voix. Non je sais pas. Je pense que je vais peut-être choper un petit... Un petit truc. T'étais pas au Pixaloo. Non ça c'était le séminaire deux jours avant ça. Donc voilà quoi. C'est pour ça que Twix c'était pas la... C'est totalement ça. Y'a pas des problèmes à la douane. Non tu mets longtemps à rentrer quoi. Mais honnêtement c'était euh... C'était vraiment trop bien. J'avoue que... Tu sais je me suis dit putain euh... C'est ça la vie. Mais je me suis aussi dit putain c'est bien d'être riche quand même. Euh... Parce que ça te permet des trucs qui sont euh... Mais ça joue le Twix au Padel. Je l'aurais fait découvrir euh... Je l'aurais fait découvrir ouais. Le Padel pour certains qui connaissaient pas mais euh... Maroc meilleur pays en vrai les gens sont super accueillants. Bah au Maroc j'étais déjà allé ouais. J'étais allé à... À Agadir. C'est vrai que c'était très sympa. Mais euh... Mais du coup c'était le feu quoi. C'était exactement ce que je voulais. Un moment on avait prévu quand même une petite soirée euh... Sur Marrakech mais j'étais euh... J'étais KO donc euh... Donc euh... Donc j'avoue qu'on a fait que euh... Euh... On a fait que sort... Enfin que tu vois profiter de la baraque quoi. Pas de coup de soleil sur le Kranotwix ? Non. Petit style Skyheart. Ouais j'ai ouvert un bouton. J'ai ouvert un bouton. T'as racheté du sable à 50 balles ? Non. Je me suis... Je me le suis épargné. Je me le suis épargné mais euh... Mais ouais non c'était euh... C'était vraiment euh... C'était vraiment euh... C'était vraiment le feu. Et y'avait un chien putain. Y'avait un Malinois. Oh ! Mais attends parce qu'il y avait un Malinois en fait qui... Qui gardait en gros la baraque quoi. Euh... Et... On s'est retrouvé... Sale riche. Ah bah là... Honnêtement la baraque... Après... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais... On est resté vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc vendredi, samedi, dimanche. En gros la baraque c'est... 700 euros par nuit. Mais y'a genre... Tu peux dormir à 12. En vrai j'ai pas trouvé ça... Pour ce que c'est tu vois. Si cher que ça. C'est même rien du tout tu vois. T'as un terrain de paddle. T'as une piscine de zinzin. Tu peux faire genre du five. Genre honnêtement tu vois. Genre... Pour... Alors nous on était moins. On était huit. En plus ils m'ont rien fait payer et tout tu vois. Mais... Ça reste bien sûr. C'est des tunamètres etc. Quoi tu vois. Mais euh... Regarde le SMIC là-bas aussi. Non mais bien sûr. Mais entre gui... Enfin... Un truc à Marrakech. Sur Airbnb. C'est 90% de français tu vois. Qui prennent ça quoi. Tu vois. Mais euh... Genre le Xav il a payé pour toi là. Ouais. Et ça c'est quelque chose quoi. T'as full activité compris l'intérieur. Ouais c'est ça tu vois. Tu peux t'éclater euh... Tu vois pour le coup j'ai trouvé que c'était euh... Encore une fois tu vois. Ça reste un prix et tout. Mais c'est vachement abordable. VS même un hôtel. Tu prends une nuit d'hôtel dégueulasse sur Paris tu vois. Les mecs ils te font payer ça genre 100 balles minimum quoi tu vois. Pour un français c'est joie. Maintenant oui pour les locaux c'est différent. Logique c'est un bien touristique. Ah ouais ouais bah enfin tu vois genre les mecs euh... Enfin j'ai l'impression que Marrakech c'est quand même pas la ville euh... Enfin c'est une ville touristique quoi. C'est la ville euh... C'est la ville vraiment... Mais je me suis dit putain mais je vais repartir avec genre euh... Dix potes qui font du padel à balle. Tu pars une semaine le terrain euh... Là c'est là où tu te dis putain euh... Si t'y vas au Maroc l'été là il faisait 40 degrés quand même. C'est euh... Mais genre tu peux euh... Tu te fais un stage de zinzin quoi. Attends attends on revient pas sur le fait que le Xav est payé pour toi là c'est champagne. Je peux peut-être vous montrer est-ce que j'ai des petites euh... Putain mais j'ai pas de... Si j'ai des petites photos mais c'est des trucs que j'ai voulu euh... Bon là vous allez vraiment rien voir quoi. Bah c'est vraiment je vous montre un truc mais... En gros là t'avais la piscine. Et au fond du coup t'avais euh... Tu vois au fond t'avais le terrain de padel euh... Ouais du coup on voit rien du tout quoi. Mais euh... T'avais le petit terrain de padel et tout quoi. Donc euh... L'annonce Airbnb. Bah c'est pas moi qui est euh... C'est pas moi justement qui est réservé et tout. J'ai même pas l'annonce Airbnb. Oh ! Y'avait un chien, y'avait un malinois. Je suis tombé amoureux de ce chien. Elle était... En l'occurrence c'était... C'était une... C'était une femelle. Inji. Elle était trop bien dressée. Les malinois c'est euh... Attendez je vais vous montrer euh... Je vais vous partager comme ça. Merde. Comme ça je vais vous... Vous allez voir un peu la baraque. Euh... Pas partout au fait j'habite à Rabat. Il fait 25-26 degrés actuellement. Ah ouais ! Ah bah c'est peut-être Marrakech. Alors parce que Marrakech c'est pas loin quand même de... Ouais des montagnes et tout. J'avoue je sais pas. Les malinois sont hyper obéissants. Je suis tombé amoureux du chien. Le chien était trop bien dressé. Putain les gros chiens c'est vraiment de la folie quoi. Après c'est tellement une vie où il faut que... Il faut être en place pour avoir un gros chien. Dans le sens où euh... Tu peux pas juste dire oh tiens je veux prendre un gros chien. Tu prends un malinois. Ta vie tourne autour du malinois après quoi. Si tu veux le rendre heureux et tout. C'est ce qui est bien hein. Mais euh... Mais là à la baraque et tout. Et c'était genre vraiment... Malinois les chiens de police. Mais est-ce que c'est si facile que ça à dresser ? J'avais l'impression que ça pouvait être difficile moi un malinois. Je sais pas si juste... Ou alors au contraire ça se dresse très bien. Non. Non pas si simple. Ouais parce qu'après c'est potentiellement le problème avec les gros chiens. C'est que tu te retrouves avec euh... Tu te retrouves comment ça s'appelle avec euh... Si ton chien... Parce que malinois ça fait combien de kilos ? Ah mais faut que je vous raconte. Je sais pas c'est une dinguerie. Entre 22 et 27 pour les femelles et 27-32 quoi. Donc euh... Ça remplit les refuges. C'est pas pour rien. J'avais lu ouais que c'était... Est très têtu et jaloux si enfant etc. Pas facile mais très intelligent. C'est à la bonne méthodologie. Un ami un malinois mal dressé. Crois moi quand il tire sur la laisse c'est lui qui décide. Ah ouais ça c'est le problème c'est qu'il faut se donner euh... Faut se donner comme si t'avais un enfant quoi. Tu vois pour l'éducation et tout c'est... Parce que sinon une fois que tu te retrouves avec une bête de 35 kilos. Un peu déter qui est pas bien dressé. Ça peut une pas très bien se passer. Euh... Où est-ce que... Putain non mais ça c'est la... Putain c'est le reveal quoi. Pas encore. Pas encore. En gros en fait il m'avait... Enfin j'avais été spoil de là où on partait. À la base... Arda... Le Kingos ! Je voulais faire la surprise de A à Z que je vois pas où on part et tout jusqu'à découvrir. Mais du coup j'ai découvert la baraque. Et la baraque c'est un truc hein. T'avais le bandeau depuis Paris. Qui a spoil ? Un pote de pote. Mais en même temps je suis une merde. Je demandais des infos. Je faisais des baits. Y'a pris de marcher. Y'a pris de marcher. Y'a pris de marcher. Y'a pris de marcher. Y'avait... Alors ça c'est... En fait y'avait plein de petits chatons et tout. Y'avait trois chatons avec une maman chat. Moi honnêtement j'ai été au paradis ce week-end. C'est moi le clayman. Tu vois ça c'est la maman chat. Qui est en mode c'est qui c'est nouveau ? Oh là c'est... Un enfer les chats au Maroc. Bah là ils étaient genre... Et du coup tu vois là t'as la piscine et tout. Là t'as le terrain de paddle. J'ai vu le terrain de paddle j'étais en mode c'est une dinguerie. Là à droite t'as un petit terrain de pétanque. Au fond t'avais un five. En gros t'as un five. Et t'avais genre en mode une dalle avec un panier de basket. C'est une dinguerie quand même. En vrai c'est genre une folie absolue quoi. C'était... Mais je voulais rester toute ma vie là-bas. Genre euh... Honnêtement euh... On dirait un centre d'entraînement pro. Non mais... C'était genre à 20-30 minutes de Marrakech à peu près. Et euh... Tout ça pour 700 balles. Ouais 700-800 je crois la nuit tu vois. Ou tu peux être 12 euh... C'est vrai que si tu vois genre j'étais en mode putain euh... Euh... Je... La folie quoi. Rachète la baraque. Mais euh... Mais ouais non honnêtement... Honnêtement c'était trop bien. Ça m'a rendu trop content. Ça m'a fait du bien aussi de... De faire une petite pause, un petit break tu vois. J'avoue que c'était euh... C'était bien cool. Les meilleurs amis d'avoir trouvé ça pour te faire plaisir. Ouais de fou. Non honnêtement j'ai vraiment passé un week-end de fou. Donc euh... Donc c'était euh... C'était trop bien. 300 euros la nuit à Paris c'est cadeau. Ah bah Paname c'est autre chose. Euh... Franchement n'importe quelle maison en loc en France c'est le double. Ah bah ouais non mais ça joue quoi. Le Malinois t'as une vidéo ? Ah je peux vous montrer. Non mais en fait ce qui s'est passé c'est que du coup... Je deviens... Le... C'était Inji. C'était une malinoise. Enfin une femelle. On a un match tu vois. On a un match. Genre euh... Au début c'est vraiment chien de garde qui était attaché. Nous on était en mode ah mais merde mais est-ce qu'elle est... Euh... En fait au début vraiment le chien on l'a entendu que aboyer attaché tu vois. C'était en mode waouh. Ça met une ambiance où euh... T'avais pas super envie qu'elle soit détachée tu vois. Et à un moment elle est détachée elle fait sa life. Et on a notre... On a un pote qui est justement dans la piscine. Il sort de la piscine avec le hinge tu vois. Qui est à moitié en train d'aboyer. On est en mode ah. Est-ce que c'était prévu tu vois qu'elle soit détachée à un moment ou pas. Parce que sinon c'était vraiment un chien de garde en mode malinois vénère qui protège sa baraque quoi. Tu vois. Qui voit des gens qu'il connaît pas. Et bref. Mon pote lui fait un câlin et tout. Chien trop cool. À fond. Qui est genre en mode c'est la teuf. Je vous aime trop et tout. Moi je fais que la faire jouer. Tu cours. Tu cours. Elle te suit et tout. Genre dinguerie vraiment. Gros chien. Elle se retourne. Elle se met sur le dos et tout. Je suis en mode mais putain. Mais j'ai envie de tout plaquer quoi. Sauf qu'en fait on a commencé à devenir pote. Devenir pote. Devenir pote. Je fais que la faire jouer etc. Jusqu'au moment où vraiment tu sais. Elle a commencé à pas mal s'attacher je pense un peu à moi. Et à des moments tu vois du coup. Parce qu'en fait t'avais aussi. Alors ça c'est un truc j'avoue que c'est assez particulier. Mais je crois que c'est assez typique au Maroc. Où t'as. En fait t'as une meuf genre une cuisinière. Qui gère aussi la baraque. Mais qui vit dans la baraque tu vois. Et qui te prépare le petit déj etc. Tu vois. Donc ça c'est un truc. Tu sais. T'es un peu en mode. Mais attends. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Enfin tu vois. Tu sais les trucs où t'es pas trop à l'aise. Mais tu sais pas trop comment. Enfin. C'est courant maroquaises. Mais quand t'as pas l'habitude tu vois. C'est quand même. C'est quand même un bail quoi. Et bref. Et qui du coup connait trop bien le chien. Qui a dû l'édiquer et tout. Et qui dit. Tu sais qu'il envoyait la balle dans la piscine. Elle sautait dans la piscine. T'es dans l'eau. Le chien il saute. Moi je m'en bats les couilles. J'aime trop les chiens. J'aime trop les animaux. Ce qui est galéré un peu. Donc tu l'aides. Elle était en mode attention aux griffes et tout. Et en fait on est venu au stade où. Dès que j'étais dans l'eau. Un moment. Elle genre. Elle voulait. Je vais le tourner. Comme si le chien m'a surkiffé. Mais en mode elle voulait me rejoindre. Un moment. Je me retrouve. Donc en fait on était dans l'eau. Tu sais. Il y avait un petit panier. La classique. Petit ballon. Ça met des shoots. Ça fait du volleyball. Enfin vous connaissez quoi. On fait tout ce pareil. Et on se retrouve en fait. Un moment avec. Je suis là bas. Tu vois. Il y a Gigi qui me fait. Oh attention PA. Je me retourne. Ici. Je suis dans l'eau. Tu sais. Donc t'as de l'eau jusqu'ici. Je vois. Le chien. Comme As. En l'air. En train de me sauter dessus. Toi t'as. La tête 20 cm hors de l'eau. Et le chien en mode. Ouais. Sauf qu'elle fait 30 kilos. Tu vois. Elle fait 30 kilos. C'est genre malinois. Avec des griffes. Elle a des griffes de ouf. Donc boum. Elle m'explose la gueule. Tu vois. Ou t'es en mode. Ah putain. C'est un peu drôle. Elle m'a sauté dessus. Je sais pas si. Non j'ai plus trop de marques là. Mais. Mais un peu drôle etc. Tu vois. Bon. Machin. Hop. Je l'aide à remonter. Tac. Je suis dans l'eau. Je fais un peu attention. Parce que la flemme. Hop. Je me retourne jouer. Peut-être 10 minutes après avec mes potes. Je retourne jouer avec mes potes. Boum. Tac. Je vais prendre la balle. Giga jump. Dans le dos. Tac. Direct. Bah une prise au corps. Tu vois. Donc. Si tu veux. J'étais en mode. Bon. Là. Ça a commencé à être le moment un peu de doute. Où je me suis dit. Est-ce que. On a juste développé vraiment un amour assez cool. Elle me prend pour son cous ou autre. Ou juste. Elle veut me niquer. À un moment. Je me suis juste dit. Peut-être que. Parce que. Peut-être qu'elle veut juste me niquer là. Tu vois. Parce que du coup. Gros hinge. Donc tu sais. Ça te saute avec les griffes. Et compagnie. À la 46e. Ou la 45e fois. C'est relou. Bah disons que t'as vraiment ta tête qui tape dans l'eau et tout. En mode. Ah bah top top top. Tu étais devenu son jouet. Non mais je pense. Non mais du coup. Après. Après j'ai dû mettre un peu de distance elle et moi. Puis je sais pas. J'ai vu son regard. J'ai vu une balle. J'ai envoyé la balle. Et ensuite j'ai couru. Elle a couru avec moi. Ça c'était quand même bien ça. Ça t'a pas donné envie d'en avoir un du coup. Si. Moi j'ai trop trop envie d'avoir un chien. Juste j'aurai un chien quand je pourrais bien mettre mon chien. Et que j'aurai le temps pour m'occuper de mon chien. Tu vois ce genre de truc. Je veux pas. Juste un amour de vacances. Ouais c'est ça. Mais. Je te jure chérie. Non mais. C'est vrai que le moment où j'avais des griffures dans le cou et tout. J'ai dû très rapidement expliquer cette histoire à ma meuf. Parce que le retour d'EVG. Full griffure autour du cou et compagnie. Alors bébé. Tout va bien. Écoute. C'est pas ce que tu crois. On a fait que du padel. Donc. Je te jure que. P.A. Le meilleur moment de son EVG c'est avec le chien MDR. Bah en vrai le combo. Animaux. Sport. Activité. Bête de pote. Je crois que c'est ça qui me rend heureux. Je crois que. Genre en vrai. C'est des trucs qui m'épanouissent assez bien. C'est un combo qui moi me. Du rabattre en même temps. Y'a pas beaucoup beaucoup mieux quand même. Je trouve. Tu vois donc. Les bêtes de pote en dernier. Bah non. Parce que tu vis tous ces moments avec eux. Du coup. Mais. Mais meilleur combo. Non mais du coup. C'était très très cool. C'était vraiment. Ma soeur. Une malinois croisée husky. Oh putain. Oh oui ça veut cavaler quoi. Un peu lèche le plateau de popcorn aujourd'hui je trouve. Back to basic. Comme ça. Et Cléman il renvoie la balle au padel un peu. Un peu hein. Gigi il a un bon level. Il s'est découvert un peu. Et bah Xav. Xav le mec. On partait lundi à 7h du mat. A 3h30 du mat. On faisait un match avec le Xav. Il était en mode bon bah. Allez on a bien bouffé. Petit padel. On régale. Vous étiez beaucoup on était 8. On était 8 ouais. Et oui. Et ce soir du coup. Chain together là. On fait avec Gigi. Lolo. Et Xav. Du coup. Donc on va faire ça. Tu fais jamais des outdoors. Bah là c'était outdoor ouais. C'était outdoor donc. Je pense que. Mais soit on va bien rigoler ouais. Que des potes de ton cercle pro. Ou aussi perso. Un mélange des deux. Bah en fait tu vois. En fait Twix par exemple. C'est un mec où. J'étais trop content de l'avoir à mon EVG. C'est un mélange de. On s'est connu dans le pro. On a vécu 20 000 trucs dans le pro tu vois. On a animé une émission de télé. Pendant deux ans ensemble. Tous les lundis matin 7h. On était en mode. Allez c'est parti mon pote. On y va. On va plier ça. Et on a fait des vacances. Un peu aux quatre coins du monde et tout. On s'est capté tout le temps. Et ensuite parfois. Moi je suis un peu un mec où parfois. La vie pro etc. Fait que. C'est plus difficile de se voir. Mais j'ai. J'ai tendance à avoir beaucoup d'amitié. Que je laisse. A un stade. Et quand je revois les gens. Pour moi c'est toujours à ce stade élevé tu vois. Donc. Tu vas avoir ce truc de. J'ai beaucoup. J'ai pas une énorme base de potes tu vois. Que je connais depuis que j'ai 5 ans. Et on a grandi ensemble. Mais j'ai plein de très. Enfin pas plein de très bons amis. J'ai quelques. Très bons amis à droite à gauche. Grosse force à Zang d'ailleurs. Bien sûr. Faut lui donner de la force à mon frérot. Donc. Donc. Voilà quoi. Après. Twix on sait tous que c'est un crack. Ah Twix ou hein. T'as vu le pétanque Explorer. Très vite fait. Honnêtement ce week-end j'étais pas trop co. J'ai juste regardé un peu. Pour voir ce que ça rendait et tout. Et c'était assez sympa. J'ai regardé un peu les meilleurs moments. Max il avait l'air d'être trop fort. De ce que j'ai vu là sur la finale et tout. C'était assez fat. Mais. Mais ouais non honnêtement. Il a quoi Zang ? Zang ? Il a eu des assez gros soucis de famille. Mais. Il en a parlé sur Twitter si vous voulez. Ou sur son Insta. Et là il revient petit à petit. Donc. Il a eu une période. Très difficile. Mon frérot Zang. C'était juste super dommage que ce soit sur Youtube. Ouais après. J'avoue que je sais pas exactement. Mais on en parlera avec Carlito. Parce qu'on a une belle semaine. Honnêtement on a une très belle semaine. On a une semaine les amis. Où on va faire plein plein de choses. Puisque. Bon là c'est ce soir. Donc du coup ce soir ça se chaine together. J'ai pas joué du tout moi. Donc on va découvrir. Demain. En cuisine avec Carlito. Regale. Ça va revisiter des petits crocs monsieur. Bam bam. Ça c'est bon. Jeudi. Jeudi on débute l'aventure PCM. Jeudi on débute l'aventure PCM. Ou Procycling Manager. On va faire le tour de France. Avec une équipe. Je vais voir si Styros pour le premier live. Il peut pas un peu m'aider. Il va me filer déjà les trucs de. De base de données et tout. Jeudi soir. Je cours avec Samuel. Dans la foulée Etienne. Donc il y a tout ça. Vendredi. On se fait l'épisode de The Apprentice. L'avant dernier. Et vendredi soir. Je participe à un event. Je participe à un event. Qu'organise iPro. C'est le 100 mètres iPro. Mais j'en ferai un vlog et tout. Putain c'est vrai que j'ai mal à la gorge. Mais en fait j'ai du mal à avoir du souffle. J'espère que pour jeudi soir et vendredi ça ira bien. Ou en gros tu dois courir. C'est rue Foyatier. C'est la rue qui mène à Montmartre. En fait t'as 222 marches. Tu dois le faire le plus rapidement possible. T'as plein de créateurs et tout. Et je vais me mettre un peu au défi. Donc ça va être sympa. Vendredi midi le réac c'est Assassin Chef. Ouais mais du coup je pouvais pas. Je pouvais pas faire autrement. Trop dommage les live Apprentice pas en soirée. Ouais le live final. Bah en fait c'est juste qu'il y avait plein de trucs prévus. Tu vois en fait là si il y a Apprentice. J'avais grave envie de le faire. Mais en même temps j'avais envie de faire Chain Together. Tu vois genre en cuisine. J'ai envie de faire trop de trucs. Vibe Sky Art. Putain parce que j'ai mis un polo et que je l'ai ouvert. Je comprends les gars je comprends. J'ai vu un mec dans le train il avait 8 boutons ouverts. J'étais en mode Sky Art. Je comprends que vous fassiez la même. Twitch en général c'est dur de tout regarder. A quoi une soirée poker mon domingo ? Bah je sais pas. Pas tout de suite je pense. Y'a le time. Y'a le time y'a le time. C'était moi. Voilà tout simplement. T'as des chaussures au moins. Je suis pieds nus. Je suis en short et pieds nus. J'ai beaucoup trop chaud là. Là je suis en combo. Mais du coup non il va y avoir pas mal de trucs. Il va y avoir pas mal de trucs cet été. Tout à l'heure je vous parlais en plus de KitKat. Ils vont sponsoriser là à partir de juillet tous les breaks. Je vais vous parler un peu de mes breaks etc. Les pauses justement qu'on a pu faire. Parce qu'il va pas y en avoir tant que ça cet été. Je vais pas partir énormément en vacances. Mais un peu à droite à gauche. J'ai prévu de... Bah là déjà on a une petite aventure PCM. Prévu pas mal d'autres trucs. Entre des trucs IRL où je vais avoir la chance d'être sur le Tour de France. D'être un peu au JO et tout. Et à côté pouvoir faire des... Et des bonnes aventures on va dire react. Pour l'été. Et en même temps. Une ou deux bonnes aventures gaming. Ça me donne bien envie. Donc euh... Donc voilà un peu le planning quoi. Voilà ce qu'il se passe hein. PCM let's go il y a le nouveau Tour de France aussi. Ouais mais je préfère PCM. Je préfère PCM. Et je pense qu'on va prendre Bora. C'est pas encore sûr mais là c'est 99% sûr. Ça va prendre Bora en légende. Ça va prendre au glitch. Et voilà quoi. Comme ça euh... Tu vas react le Tour, les résumés ou pas. Bah tous les droits sportifs. Si tu veux c'est toujours un peu compliqué. En gros euh... Parce qu'on me demande ce que je vais faire pour les JO. Euh... Bah j'ai la chance euh... D'avoir quelques places justement pour les JO et tout. Donc de pouvoir regarder moi même. Euh... Mais sinon bah ça va tout mater quoi. Ça va tout mater à la télé et tout. Et j'aimerais bien pouvoir... Comme c'est à Paris. En fonction avec les athlètes que je connais tu vois. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Son potentiellement médaillés ou autres. Pouvoir se faire des petits débriefs sur Twitch. Tu vois en mode euh... Le mec euh... Ou la meuf a été médaillée ou euh... Tu vois. Alors je pense que c'est plus difficile. Les gens qui vraiment ont s'entraîné pendant 4 ans pour quelque chose. Et sont... Abattus tu vois. C'est compliqué si t'as beaucoup de genre de profil. Parce que même pour eux pour en parler et compagnie tu vois. Je pense que c'est dur. Mais euh... Mais euh... Mais tu vois ça peut être la folie euh... Je sais qu'il y a le village des athlètes qui est vers euh... Saint-Ouen. Moi à la limite dans mon studio à Levallois tu vois à Webédia en mode euh... J'accueille les gens en mode petit pré-life. Boum boum ça discute en mode tac comment ça s'est passé etc. On a un peu des insides. Ça serait la folie en vrai. Tu vois de pouvoir... Parce que les images euh... C'est France TV et on aura pas. Mais du coup avec un peu mon réseau de contacts d'athlètes etc. De pouvoir avoir ça j'aimerais beaucoup. Avec les frères Lebrun. Ouais par exemple tu vois. Donc ils sortent pas du village olympique. Bah si ils sont passés. Si potentiellement. Mais du coup euh... Du coup on est en train de voir quoi. Pas que des français si c'est possible ça serait cool. Hello hello guys. So it's amazing today. What a performance yeah. Ouais. Un moment du plantis. It has been such dream. L'enfer. So thank you. No more vocabulary. So I can't ask anymore euh... Any questions. Yeah I'm losing my voice. Yeah yeah it's euh... But it was amazing hein. Amazing. Mais euh... On a besoin de Genius pour les athlètes étrangers. C'est quand le prochain react de Tibi Jones ? Oh je sais pas lundi lundi. On verra on verra les frères. Souvent vous me demandez euh... Vous me demandez beaucoup de trucs qu'il y a pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tranquille on a plein de choses. On a une belle semaine qui arrive. Oh ! En plus là je vais vous faire gagner des trucs. Je vais vous faire gagner des trucs. On va se faire une petite roue JBL. Mais... On va changer un peu le... On va pas la faire sur euh... Merde. On va pas la faire comment on s'appelle sur euh... Le truc des marbles on stream. On va se faire un petit round games. On va se faire un petit quiz où tout le monde peut participer. Comme ça ça peut être cool. Euh... Tu rigoles t'es largement capable de faire une interview en anglais maintenant. Faut qu'ils te connaissent. Ouais ! Non mais en fait c'est aussi dans le... En fait je sais pas comment expliquer à un moment. Juste pardon pour finir là dessus. Ensuite j'enchaîne sur euh... Sur la petite roue. Euh... En fait j'avais envie à des moments de faire potentiellement des émissions tu vois. Où j'ai des athlètes etc. Sauf qu'en fait y'a beaucoup ça. Et euh... C'est beaucoup de journalistes tu vois. Et moi je suis pas journaliste sportif. Moi je suis un mec qui... Je suis passionné par les sports en général. Mais y'a encore plein de trucs. Où je découvre. Tu vois truc tout con. Récemment je découvrais. Et par manque de culture sportive et tout hein. Tu vois. Même parce que je me prétends pas connaisseur de zinzin. Je pensais que 110 mètres haies. C'était 110 mètres haies. Pour les hommes et pour les femmes. Or que les femmes c'est 100 mètres haies. En indoor c'est bien 60 mètres haies. Et tu vois du coup j'avais part... Enfin je... Y'avait un tiktok qui avait été repris. Et t'as des gens qui étaient en mode. Mais c'est qui ce connard ? Il connait rien au... Il connait rien justement à l'atelier et tout. Mais parfois je trouve ça intéressant aussi. Par contre mais vraiment dans une heure j'ai plus de voix quoi. Là je suis foutu là. Une meuf qui t'a allumé sur tiktok ouais. Non mais... Et tu vois parfois moi je suis plus de la team à... Si je découvre des choses je le fais découvrir aussi à des gens. Et du coup dans le ton. Avoir quelqu'un avec toi où tu découvres un peu en chill. Un peu en discussion. Juste... Tu vois j'ai fait une vidéo avec Romain Cannon. Euh... Si jamais il est médaillé. Euh... Là il a été médaillé d'or au JO de Tokyo. Là ils ont été médaillés par équipe. Aux Europe et tout. C'est le feu de pouvoir lui reparler un peu en mode pote tu vois. Question en mode vas-y. Enfin... Tu vois c'est beaucoup plus intime. Et en anglais je pourrais peut-être avoir du mal tu vois aussi à être... Vraiment intime un peu euh... A poser des questions un peu connes tu vois ce genre de truc.